Surtout, cette glaire cervicale, elle est sécrétée d'abondance au jour de l'ovulation. Donc, vous aurez une glaire abondante. Cette glaire abondante qui est optimisée le jour de l'ovulation va donner au vagin un peu, va tamponner un peu l'acidité du vagin pour qu'il soit un peu alcalin, pour que les spermatoïdes puissent survivre et passer du milieu acide du vagin vers le col qui est un milieu alcalin. Et là, ce qu'on appelle, c'est la première traversée parce qu'une fois déposée dans le vagin, pour remonter le long de l'utérus et arriver jusqu'à la trempe, il y a des péripéties, c'est un long chemin, d'accord ? Donc, il va traverser du vagin, il va passer à travers le col pour y accéder à la cavité utérine, d'accord ? Donc, c'est grâce à cette différence de pH que ces spermatoïdes vont fuir ce milieu vaginal qui est naturellement acide, d'accord ? Ce qui n'empêche pas d'avoir déjà une première sélection. Vous le savez, le coït, c'est l'éjaculat. Quand il éjacule dans le vagin, c'est l'éjaculat entre 2 à 6 essais, d'accord ? 2 à 6 millilitres. Chaque millilitre, il contient 20 à 60 millions de spermatozoïdes. Vous imaginez, 20 à 60 millions par millilitre, et la quantité, c'est entre 2 et 6 essais, vous imaginez le nombre. Donc, déjà, il y aura une première sélection lors du passage du vagin vers l'utérus à travers le col. Donc, c'est uniquement presque 1%, je dirais, qui arrivent à traverser le col. Et on aura uniquement les spermatozoïdes en bonne forme, rapide, de bonne qualité. Les autres seront emprisonnés au niveau du vagin et ensuite, ce seront des fruits naturels. Donc, dans l'utérus, une fois dans l'utérus, c'est grâce à la contractilité du muscle utérin que les spermatozoïdes vont monter du bas de l'utérus, de l'isme, vers le fond utérin pour qu'ils trouvent les deux orifices tubaires, les deux orifices d'embouchement des trompes, ce qu'on appelle les ostiums libérinants, d'accord ? Et là, la direction, est-ce que la trompe droite ou la trompe gauche, bien sûr, c'est en fonction de l'ovaire qui a ovulé. C'est par le phénomène du chimiotactisme. Vous connaissez le chimiotactisme ? C'est comme des odeurs qui sont sécrétées par le... C'est un peu un mécanisme biochimique, un peu complexe, où l'ovocyte sécrète des substances où les spermatozoïdes sont attirés par ces substances et du coup, les spermatozoïdes rencontrent la route de la trompe où l'ovaire, il a ovulé. Donc, une fois traversée de l'ostium tubérinant, les spermatozoïdes vont se retrouver au niveau de la trompe. Donc, s'il y a ovulation, les phénomènes de l'ovulation, vous les connaissez, c'est l'ovaire qui est... Le polycule est suffisant pendant... Allô ? Des vols. Au 14e jour, le polycule dominant, qu'est-ce qu'il fait ? Il éclate en libérant l'ovocyte et l'ovocyte sépare les franges de la trompe. L'ovocyte, ensuite, il va migrer tout au long de la trompe et au niveau de cette trompe, il y aura la rencontre entre les spermatozoïdes et, en général, souvent un seul ovocyte. Donc, un seul ovocyte, il sera entouré par plusieurs spermatozoïdes, d'accord ? Et là, c'est là ce qu'on appelle le phénomène de fréquentation proprement dit, d'accord ? Donc, il y a des millions de spermatozoïdes qui vont entourer un seul ovocyte et l'ovocyte, il est entouré par plusieurs membranes et surtout la membrane la plus solide, vous connaissez, c'est la zone pellucide. Donc, les spermatozoïdes, avec leur tête, ils vont piquer, ils vont piquer, chacun va piquer, il essaie de perforer, de trouver cette zone pellucide et une fois, si un seul spermatozoïde arrive à pénétrer, il y aura un phénomène, d'accord ? Ce phénomène-là, c'est quoi ? Une fois que le spermatozoïde pénètre dans l'ovocyte, la zone pellucide, elle devient infranchissable, elle devient blindée par des phénomènes biochimiques qui vont rendre cette zone pellucide infranchissable pour les autres spermatozoïdes. Sinon, l'ovocyte, il sera attaqué par plusieurs spermatozoïdes. Si vous aurez plusieurs spermatozoïdes qui pénètrent dans l'ovocyte, on appelle ça la polyspermie. Et là, l'être humain, il est constitué de 23 chromosomes, d'accord ? 23 paires de chromosomes, d'accord ? Donc, 22 plus un gonosome maternel et 22 plus un gonosome paternel, maternel, maternel et maternel. Donc, si deux spermatozoïdes l'entrent, on aura 3N chromosomes. La nature, c'est 2N chromosomes, d'accord ? Donc, une fois, le spermatozoïde pénètre à l'intérieur, donc il laisse son flage à l'extérieur, et le noyau du spermatozoïde rencontre le noyau de l'ovocyte. Il se met au milieu et on aura la première cellule qui se forme avec la moitié des chromosomes de la maman et la moitié des chromosomes du papa. Et un nouveau individu est apparu. Et là, cette cellule-là, un noyau de 2N chromosomes, va subir des divisions segmentaires. On n'appelle blastocytes qui vont se diviser. Une cellule, puis deux cellules, quatre cellules, huit cellules, seize cellules. Et c'est ça, ce qu'on appelle les blastocytes, d'accord ? C'est là le premier, c'est l'ébauche de le futur embryo. Donc, ces cellules-là, ce qu'on appelle, c'est des cellules multipotentes. C'est des cellules souches. C'est ce qu'on appelle les cellules souches ou des cellules multipotentes. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent se transformer. Ils vont donner du muscle, ils vont donner du derme, ils vont donner des vaisseaux, ils vont donner de l'os, ils vont donner de la peau. C'est ça, ce qu'on appelle les cellules multipotentes où les cellules, les premières cellules, c'est des cellules multipotentes où les cellules souches, en arabe, c'est le halay al-jidaiya. Très bien. Donc, une fois que ces cellules-là commencent à se diviser, entre-temps, cette cellule, ce qu'on appelle le zygote, qui est un ensemble de blastocyte, va, pour se développer, il est en train de se multiplier, il a besoin d'un endroit. D'accord ? Un endroit, la trompe, vous savez, la trompe, elle est finiforme et très, très, très fine. D'accord ? Donc, ce n'est pas un milieu favorable. Il n'y a pas assez d'espace pour le développement d'un futur fœtus. Donc, il a besoin d'un espace plus grand. Qu'est-ce qu'il y a ? À droite, c'est la cavité abdominale, ce n'est pas un lieu d'implantation. À gauche, c'est l'utérus. Donc, il va faire le chemin inverse emprunté par le spermatozoïde où il va aller dans la cavité utérine. Et là, ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'accoler dans la paroi de l'endomètre au niveau de la cavité utérine. C'est ce phénomène-là qu'on appelle le phénomène de nidation. Donc, on a terminé avec la fécondation. Si vous avez des questions, sinon, on va entamer le chapitre rapidement de la nidation. Donc, la nidation, c'est quoi ? C'est l'implantation d'un œuf, d'un œuf, d'un zigote ou bien un œuf. D'accord ? Donc, il s'implante, c'est quoi ? L'utérus, il est formé par trois tuniques. La séreuse, l'humiomètre et à l'intérieur, c'est l'endomètre. La couche la plus interne, c'est l'endomètre. C'est quoi ? C'est les cellules. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est les artères spiralées avec du glucogène. Et c'est cette couche-là qui se décoime à chaque fin du cycle en absence de fécondation pour donner des règles. Quand il n'y a pas d'oestrogène et de progestérone, donc, vous aurez une chute, c'est des hormones, et vous aurez une décoimation. Et ça va se manifester par des monstrues chez la femme. Donc, cet œuf-là ou zygote-là va creuser dans l'endomètre, d'accord ? À l'intérieur pour s'implanter. Donc, il a besoin de creuser. Il ne reste pas accolé à la paroi parce que s'il reste accolé, il risque de tomber. Donc, il va creuser un peu, d'accord ? Il va creuser dans l'endomètre. C'est ce qu'on appelle, c'est une implantation ou bien une négation du type interstitiel. Contrairement aux animaux où il y a l'œuf, il s'accole, il n'envahit pas la couche de l'ombre. Non, bien sûr, la profondeur de la pénétration est calculée par des phénomènes un peu complexes qu'on détaillera dans d'autres, peut-être le jour de l'HTA gravidique. Parce que si c'est trop, si trop, trop profond, ça va donner un placenta à Créta ou si c'est trop, trop petit, ça va entraîner des avortements ou bien une HTA gravidique. Vous pourrez demander à l'enseignant qui vous expressera le cours de l'HTA, si ce serait moi. Donc, pourquoi on aura un phénomène d'HTA gravidique ? C'est parce que la nidation ne se fait pas correctement. D'accord ? Très bon. Donc, cette nidation-là se fait en général, au niveau de l'endomètre. En général, l'œuf, il s'implante là où il y a... Bien sûr, il faut qu'il y ait une préparation de l'endomètre. L'endomètre, il doit être préparé pendant la première phase. Un épicissement de l'endomètre pour que l'œuf ou le zidote, un phénomène trouve un milieu favorable, riche en vaisseaux et en glucogène pour qu'il trouve les premiers nutriments, il peut se nourrir les premiers temps. Là, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'humidation. Cet œuf-là, une fois qu'il pénètre à l'intérieur de l'endomètre, il va donner des ramifications. D'accord ? C'est comme les doigts-là. C'est comme des racines, comme une plante, comme vous implantez un arbre, un petit arbre. Là, il va donner ses racines. Donc, l'œuf, il va faire sortir ses couches cellulaires, etc. Il va faire sortir des tentacules, des tentacules qu'on appelle des vilosités, comme les doigts-là, pour s'incruster correctement dans l'endomètre. Ce qu'on appelle, si la première couche, c'est le trophoblast, le syncytio-trophoblaste et le cytotrophoblaste, on appellera ça vilosité primaire. Ensuite, elle va être, la deuxième couche, elle va suivre ce qu'on appelle la vilosité. Ça sera une vilosité secondaire. Et la troisième, ça sera la troisième couche, c'est le maison-chyme, où on va avoir une vilosité tertiaire. Donc, il y a trois couches qui envahissent en profondeur dans l'endomètre et là, ils vont creuser pour s'enraciner dans l'endomètre. Entre-temps, les cellules, on a dit que ce zicote-là, il a la capacité de donner plusieurs cellules. Il faut savoir que les premières cellules qui se transforment à partir des cellules polymultipotentes, c'est les cellules sanguines, vasculaires. Donc, on aura l'apparition des premiers vaisseaux fœtales qui naissent dans ces vilosités. D'accord ? C'est comme des racines, comme un arbre sous terre, il a des racines pour absorber. Le rôle des racines, c'est quoi ? C'est pour absorber de l'eau et les nutriments pour les arbres. La même chose pour le zygote. Là, c'est les racines là. Donc, il y a plusieurs couches, on a dit trois couches, d'accord ? À l'intérieur, il y a un petit vaisseau. Imaginez mon doigt, c'est une vilosité. La peau, les muscles et l'os du doigt, c'est le vaisseau. Donc, et là, tout ça, ce qui est autour là, ce qui est autour là entre les doigts et là, c'est l'ondomètre maternel. L'ondomètre maternel, on dit, c'est des vaisseaux. Donc, il y aura les vaisseaux maternels qui arrivent, les vaisseaux terminats qui arrivent au contact des vilosités. Bien sûr, ces vilosités sont couvertes. Donc, le son fœtal, il est couvert. Vous voyez qu'il est couvert. Donc, il n'y a pas de contact entre le son maternel et le son fœtal et il y aura les phénomènes d'échange entre le bébé et la maman. Donc, il n'y aura pas de contact entre le son maternel et le son fœtal. Parce que s'il y a un contact entre le son maternel et le son fœtal, qu'est-ce qu'on aura ? Le risque, c'est quoi ? Le risque, c'est quoi ? Allô, allô ? Quelqu'un peut me répondre ? Vous êtes là ? Eh oh ! Vous êtes là ou non ? Allô, vous êtes là ? Allô ? Oui, monsieur. Très bien. Donc, vous êtes là. Donc, il n'y a pas de contact entre le son maternel et le son fœtal. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a dit que les vaisseaux, les vilosités, c'est comme les doigts, il y a la peau, il y a le muscle et l'os. Donc, il y a le sang. Donc, il n'y a pas un contact direct entre le monde et le monde et le monde parce qu'il y a couvert. Donc, il y aura des échanges par des phénomènes comme l'intestin chez l'abîme ou bien l'intestin, vous savez, les cujvésseaux qui vont absorber les nutriments, ils vont passer dans la circulation générale. D'accord ? Et comme pour le poumon, il y aura le sang oxygéné qui arrive par les poumons, il va diffuser par le signe. de diffusion. Donc, les échanges entre le sang maternel, donc le fœtus, il sera considéré comme quoi ? Comme un organe, d'accord ? qui va avoir un sang riche en oxygène et en nutriments qui arrivent. Il passe chez le bébé par des phénomènes de diffusion, de facilitation, de pinocytose comme des phénomènes que vous avez étudiants en deuxième année des phénomènes de transfert du nutriments et de l'oxygène. D'accord ? Une fois, le bébé consomme l'oxygène, il y aura des déchets du CO2 qui vont retourner. C'est quand, imaginez que le bébé c'est comme un cœur, un organe, un foie où il y aura des phénomènes d'oxygénation et ensuite des phénomènes d'oregie. D'accord ? Vous suivez ? Très bien. Là, ce qu'on appelle cette zone d'échange et cette zone d'échange des villosités, d'accord ? Et l'endomètre, on appellera ça, c'est ça le placenta. C'est ça ce qu'on appelle le phénomène de placentation. D'accord ? Si vous avez des questions concernant la fécondation, l'anidation ou bien la placentation. Donc, fécondation, si on rencontre spermatozoïde, le site, au niveau de la trente, migration dans l'endomètre, invasion de l'endomètre, donc implantation. Donc, il va envahir des tentacules pour creuser dans l'endomètre. On a des tentacules là, et à l'intérieur de chaque tentacule, il y a un micro-vaisseau qui va essayer de capter le nutriment et d'envoyer de l'oxygène et d'envoyer les déchets vers la maman. Donc, c'est la maman qui va jouer et le poumon, c'est la maman qui va jouer et le foie à la place du bébé. Donc, fécondation, nidation et placentation. Donc, j'ai terminé mon petit rappel concernant l'histoire un peu naturelle. Bien sûr, le diagnostic de la gosesse a été fait par le docteur et là, il y a des cliniques qui a une bêta ACG qui est sécrétée qui va entraîner des phénomènes physiques chez la maman, une améliorée bien sûr et le diagnostic il est établi. Question ? Question ? Allo ? Allo ? Vous êtes là ? Allo ? Allez, je vois certains noms. allez, allez, vous avez des questions ? Je suis là. Hakim, pas de questions ? Non, monsieur, pas de questions. Très bien. Donc, super. Donc, ça, c'est un petit rappel. Donc, on va passer à la grossesse extra-étérée. D'accord ? Donc, on a dit lors du rappel que la fécondation se fait au niveau de la trompe. D'accord ? Une fois le zygote formé qui est le produit de fécondation, il a besoin d'un espace grand où il y a des vaisseaux pour avoir tous les nutriments dont un bébé aura besoin tout au long de la grossesse. On a dit qu'il y a un retour de la trompe vers la cavité. Donc, la grossesse normale, elle est une grossesse intra-utérine. D'accord ? Si par malheur ou par accident, l'œuf, il se trompe de chemin au lieu d'aller vers l'utérus, il peut aller, il peut rester dans la trompe et on appellera ça quoi ? Allô ? Donc, on appellera ça une grossesse suberge. Donc, ça sera une grossesse extra-utérine. Donc, la définition de la grossesse extra-utérine, c'est les grossesses qui se développent en dehors de la cavité. D'accord ? Uterine. Parce que, normalement, la grossesse, elle est intra-utérine. Donc, si la grossesse ne se développe pas dans la cavité utérine, donc, on parlera, on dira que c'est une grossesse extra-utérine. Où est-ce qu'une grossesse, les localisations possibles qu'une grossesse que le zygote peut se faire ? Donc, la nidation, elle se fait en dehors de la cavité. Où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'une nidation peut se faire ? Au niveau de la trempe ? Très bien, oui. Trempe, et on appellera ça une grossesse tubaire. Et c'est la localisation la plus fréquente. Elle représente 97%. Très bien. Au niveau de l'abdomen ? L'abdomen, oui. Donc, au lieu d'aller vers la cavité, il va tomber dans la cavité abdominale. Donc, il peut s'implanter sur les onces intestinales, sur l'hippipland, sur la paroi abdominale interne, même sur le foie, dans la cavité, il peut s'implanter. C'est un micro-organisme où il va être un peu emporté. Il peut s'implanter. Il s'accroche. S'il s'accroche. S'il s'accroche. S'il s'accroche. Donc, il va s'implanter. C'est ça, l'implantation. On a dit la trempe. La cavité abdominale. Quoi d'autre ? L'isme utérin. L'isme utérin. Je dirais, pas vraiment, la cicatrice. Si, par exemple, un utérus, l'isme utérin, s'il est à la partie basse, l'utérus, on appellera ça, c'est une grossesse intra-utérine, toujours dans l'isme, mais dans la partie basse, mais il restera toujours une grossesse intra-utérine. Par contre, si l'utérus, il est porteur d'une cicatrice, par exemple, une césarienne, la cicatrice n'a pas bien cicatrisée, donc vous aurez quoi ? Une fissure qui met une cicatrisation, qui est comme une dépression, où elle ne se coiffe pas correctement. Donc, il prend comme un trait, qui met, d'accord, donc il y a la cicatrice au niveau du utérus, imaginez un mur où il y a une fissure. Donc, la fissure a dit, vous aurez de la poussière qui s'incruste, n'est-ce pas ? Vous suivez ? Oui. Très bien. Donc, imaginez une cicatrice dans l'utérus, soit une cicatrice césarienne, donc l'œuf, pour le dessin planter, il va s'implanter dans cette fissure-là, dans ce trait-là, dans ce trait-là, et ce qu'on appelle une grossesse intra-utérine, elle est dans l'hométhus, n'est-ce pas ? Mais qui n'est pas sur l'endomètre, elle est dans l'épaisseur du myomètre. On appelle là une grossesse sur ismoselle, parce que la cicatrice de césarien, quand elle est de mauvaise qualité, on appelle ça ismo-sismoselle, d'accord ? Donc, pour l'abdomen, sur cicatrice du césarien, quoi d'autre ? Ovarienne. Ovarienne, très bien. Ovarienne, donc, sur l'ovaire, très bien, ou bien sur le col. Donc, c'est plus bas, c'est pas l'isme. Donc, sur le col, le col, il fait partie du vagin, n'est-ce pas ? Le col, il fait saillir dans le vagin, ok ? Donc, elle peut sur le col, sur la cicatrice, soit sur la trempe, soit sur l'ovaire, soit dans la cavité abdominale. Donc, il y a cinq localisations possibles, d'accord ? On a tout ça, c'est des localisations extra-utériles, et donc, c'est une grossesse, il y a une grossesse, mais elle est en dehors de la cavité, c'est pour cette raison, qu'on appelle grossesse extra-utérile, ou grossesse ectopique, d'accord ? Là, c'est différentes localisations. Moi, je vous pose la question, mais c'est dû à quoi ? Pourquoi l'œuf fécondé ne trouve pas le chemin où de l'utérus, il aille dans un autre endroit ? Que la localisation la plus fréquente, c'est la trempe, 97%. Pourquoi ? Donc, la trempe, c'est filiforme, et à l'intérieur de la trempe, il y a trois tuniques, la serreuse, la muscupeuse, et à l'intérieur, il y a des cils, d'accord ? C'est des petits cils-là qui vont faire progresser sur la contraction de la trempe, ils vont ramener vers l'utérus. Imaginez que la trempe, elle est malade, donc elle ne va pas assurer ça, ça fonctionne, ok ? Donc, si la trempe, elle est malade, elle ne va pas assurer sa fonction, et l'œuf, le zygote, qu'est-ce qu'il est en train de subir ? Il est en train de se multiplier, de se diviser, de prendre de la taille, n'est-ce pas ? S'il arrive, il arrive que sa taille, elle dépasse celle de la trempe, et qu'il n'arrive pas à l'utérus, au bout de deux à trois jours, par migration de la trempe vers l'utérus, elle prend deux à trois jours. Donc, ces deux à trois jours, l'œuf, il se divise, il se divise, il se divise, il se divise, on est le zygote, d'accord ? Donc, il a besoin de l'espace, et la trempe, elle est très fine, donc s'il augmente de taille, il n'arrive pas à l'utérus, il va être coincé, au niveau de la trempe, et c'est pour cette raison, que la grossesse tubaire, elle est la plus fécante. Donc, lors de la migration du zygote, de le féconder, il sera coincé, pourquoi ? Parce que la trempe, elle est malade. L'hépatologie de la trempe, donc c'est quoi ? Vous pouvez me donner quelques éthiologies de la trempe ? La salpingite. Très bien, la salpingite, c'est l'infection de la trempe, la salpingite, donc il n'y aura pas les cils, les cils de la trempe à l'intérieur, les petits cils qui vont faire progresser le féconder, donc lors de la salpingite, les infections de la trempe, ils vont être détruits, et il n'y aura pas, donc il n'y aura pas les petits cils qui vont faire progresser, comme vous imaginez à l'aéroport, quand on reçoit les bagages, vous avez les rouleaux, avec le tapis roulant, et donc les tapis qui vont faire progresser les bagages. C'est le même principe, c'est un mécanisme qui déconne au niveau de la trempe, donc la trempe, le zygote sera coincé au niveau de la trempe, et il va prendre la taille, la taille, la taille, la taille, jusqu'à là, il va être coincé, il ne pourra pas progresser. Donc la salpingite, c'est quoi ? Donc c'est une infection de la trempe, tous les germes sont incriminés, que ce soit les germes spécifiques ou les germes non spécifiques, d'accord ? Spécifiques, tuberculose non spécifique, le staphylococque, le gonococque, soit les IST, le chlamydia. Le chlamydia, exactement, et le germe le plus fréquent et le plus destructeur parmi ces germes-là, le staphylococque, le gonococque, la tuberculose, le germe le plus destructeur, c'est le chlamydia trachomatis. Donc si une femme a un chlamydia trachomatis, il va détruire complètement les sites et c'est pour cette raison qu'il faut toujours le rechercher dans un bilan de fertilité ou normalement il fait même partie d'un examen prénuptial. Donc avant le mariage, en général, on demande certains bilans, ce qu'on appelle les examens prénuptiaux et le chlamydia il fait partie. D'accord ? Très bien. Donc la pathologie de la 30. Quoi d'autre ? Là, donc la salpingite. Tabagisme. Le tabagisme, le tabagisme, exactement, la nicotine, qu'est-ce qu'elle fait ? La nicotine, elle ralentit la motilité de la 30. D'accord ? Ok ? Elle entraîne aussi une désignation, une atteinte. Donc ça peut être infectieux, tabagisme, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il peut ? Les IST, on n'en parle plus de maladies, on parle des infections sexuellement transmissibles. IST, quoi d'autre ? Les antécédents d'une chirurgie. Les chirurgies, elles viennent exactement, c'est quoi ? Quand on fait, la femme a subi une chirurgie antérieure, dans le pelvis, il y aura les adhérences, vous connaissez, les adhérences, donc la trompe, elle sera accolée à la paroi ou elle sera accolée sur les onces infestinales, donc elle aura, elle peut être étranglée, donc tellement étirée, tellement étirée ou son trajet n'est plus souple, donc le trajet il sera plus long. D'accord ? D'autres mythologies ? L'âge maternel élevé. Là ? L'âge maternel élevé. Quoi ? Non, c'est plusieurs grossesses. Plusieurs grossesses. Non, 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 pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Les âges, les plus jeunes, les plus jeunes et les plus âgés, c'est l'âge, en rapport avec ce qu'on appelle les causes hormonales. On va pas exactement ce que vient de nous parler les hormones, parce que la motricité, quand il y a un déséquilibre hormonal, c'est pas le cas en période d'activité digitale, d'accord ? Mais les causes hormonales, c'est la pilule, d'accord ? Comme la pilule, c'est pas toutes les pilules, il y a une pilule spécifique, très particulière, pardon, qui est les micro-progestatifs, d'accord ? Donc, une pilule à base de progestatifs faiblement dosés. Vous allez faire le cours de la contraception. Allô ? Oui, on est là, on est là. Très bien. Donc, notre cause, cause hormonale, donc, vous allez dire la pilule micro-progestatifs, un autre moyen contraceptif qui… Les dispositifs de contraception intra-utérin tels que le stérilet. Très bien, parce qu'il entraîne une inflammation de l'endomère. Très bien. Donc, il va empêcher l'anidation, donc l'œuf, parce qu'en réalité, le dispositif, c'est pas un phénomène, c'est pas, le dispositif, c'est pas vraiment un moyen contraceptif, parce que le moyen contraceptif, il empêche l'ovulation. Là, le dispositif, il n'empêche pas l'ovulation, il n'empêche pas là encore. il empêche la négation. D'accord ? Monsieur, comme citotec, normalement, il s'appelle citotec. C'est un contrat citotec, c'est pour entraîner des avortements. C'est autre chose. C'est une force, c'est uterotonique qui m'a sento pour donner des avortements. Le citotec, il entraîne des avortements. Par contre, le dispositif intra-utérin, il empêche l'anidation. comme tout à l'heure sur l'introduction, il y a fécondation, il y a anidation. Quand l'endomètre est inflammé, il n'y aura pas le phénomène de anidation. D'accord ? Parce que l'endomètre devient impropre. Vous avez compris ? Très bien compréhé. Très bien. Parce que l'endomètre, il y a tellement il y a de l'inflammation, donc il n'y a pas quand il y a des phénomènes inflammatoires, donc il n'y aura pas des phénomènes d'inidation normal. Donc, le dispositif, il empêche l'anidation. Donc, il n'y aura pas d'inidation. Mais une fois l'anidation, elle est faite, le dispositif, il ne sert à rien. D'accord ? Parce qu'on peut avoir des grossesses sur dispositif. Parce que le dispositif, il en crée une inflammation. on peut avoir certaines parties de l'endomètre qui ne sont pas inflammées. D'accord ? Ou l'œuf, il peut s'implanter, on aura une grossesse sur dispositif. Ok ? Monsieur, c'est pour ça que les anti-inflammatoires sont interdits chez les femmes qui mettent le stérilet. Très bien, exactement. Parce qu'ils vont l'effet chariot, c'est quoi le dispositif au cuivre ? Parce qu'il y a deux dispositifs. Il y a le dispositif au cuivre et il y a le dispositif hormonal. Le stérilet classiquement le dispositif au cuivre, bien sûr, que c'est contre-indiqué parce qu'il va faire disparaître l'effet du stérilet. D'accord ? Merci. J'en prie. Donc, on a vu les causes tubères, infectieuses, la nicotine, la micropilule, les dispositifs intra-utérins, la chirurgie, elle vient. D'accord ? Ok ? D'accord, oui. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle des facteurs favorisants. Ce n'est pas parce qu'une femme fume qu'elle est obligatoire normal va développer une J. D'accord ? Ce n'est pas une femme qui a la main stérilet, c'est des facteurs de risque. Ok ? Il n'y a pas d'éthiologie spécifique. Ok ? C'est des facteurs de risque. Ok ? On est d'accord ? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Super. Donc, on a vu la définition, les différentes localisations, les causes de la grossesse. Donc, on va parler du diagnostic. Le diagnostic de la grossesse extra-actérine, comment il va se manifester ? C'est quoi ? Comme la grossesse normale. Très bien. Donc, on aura d'abord les signes cliniques. La minorée. La minorée. Parce que la femme, elle est enceinte. Très bien. Donc, la minorée, c'est l'absence de règles. Très bien. Quoi d'autre ? Les signes sympathiques de la grossesse. Tous les signes, exactement tous les signes de la grossesse, on les trouve. Très bien. Mais la grossesse normale, comment elle est la grossesse ? Elle est silencieuse. D'accord ? Donc, normalement, il n'y a rien. À part des fois, les signes sympathiques exagérés parce qu'il y a normalement la CG. D'accord ? Donc, en plus des signes de la grossesse, qu'est-ce qu'on peut trouver ? La métroragie. Très bien. Donc, si on a des métroragies des saignements, si on a des saignements, on a la grotte évoluée, elle ne saigne pas. Si on a des saignements, on va évoquer la grossesse extra-utérine. D'accord ? Donc, devant toute, à même, c'est une grossesse jusqu'à preuve du contraire. Et devant toute, tout saignement pendant la grossesse du premier trimestre, c'est une grossesse extra-utérine jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'on peut avoir d'autres théologies des métroragies que les grossesses du premier trimestre qui sont les avortements. D'accord ? Les menaces d'avortement ou de l'avortement. ou bien la molidatiforme. Là, c'est des diagnostics différentiels des saignements de la femme enceinte au premier trimestre. Ok ? La caractéristique de ces métroragies, c'est quoi ? Comment ils sont ? insabondants ? Non. Non. Pas vraiment. Au début ? Non, c'est pas... Incoagulable. C'est du son noirâtre, très bien, incoagulable. Pourquoi il est incoagulable ? Parce que c'est un son ancien. C'est comme le son des règles. Non, c'est comme le son des règles parce que c'est un son ancien. Il se fait au niveau de la trempe. D'accord ? Parce que la grossesse, elle est coincée au niveau de la trempe. Et le son, il est noir, tellement ancien qu'il est noir sépia parce qu'il traverse la trempe, l'utérus, ensuite, il va descendre. C'est pour cette raison, c'est un son qui met les mélénas et les rectoragies. D'accord ? Plus le son, il est frais, plus le son, il est dans les hémorragies digestives, autrement, elle vous donne du son noirâtre, n'est-ce pas ? D'accord ? Très bien, c'est le même principe que tu me disais, plus le son, il vient d'un endroit lointain, plus il sera ancien, plus il sera, il noircit, il devient incoagulable. Donc, c'est du son noirâtre. Très bien. Quoi d'autre ? Donc, on a vu les signes de la grossesse, signes spécifiques de la grossesse, ensuite, des signes qui sont les métroragies, quoi d'autre ? Autres signes ? La douleur. La douleur. Pourquoi on a une douleur ? Pourquoi ? Qu'il a une compression. Très bien. Je réponds d'abord parce que, Galorie, pourquoi le son, il est incoagulable ? Parce que c'est un son digéré, il est ancien. Ça veut dire qu'il a consommé ses facteurs de coagulation. D'accord ? C'est bon pour celle qui a posé, celui qui a posé la question ? Allô ? Celui qui a posé pourquoi le son, il est incoagulable ? Parce que c'est du son ancien. Le son ancien, il se ravole. Très bien. Il a des sabres. Super. Donc, on a dit, le deuxième signe, après les métroragies, vous avez dit la douleur. Quelles sont les caractéristiques de cette douleur ? Qu'elle est unilatérale. Unilatérale. Très bien. Parce qu'elle intéresse une trempe. Elle n'est pas médiane. Elle est unilatérale. À droite ou à gauche. Dans le bas du ventre. C'est pas le bas du ventre. Le bas du ventre, c'est une douleur du bas du ventre. On suspecte beaucoup les avortements ou bien les menaces d'avortement. Parce que le torus, il se contracte au milieu et fait expulser. Là, c'est une douleur parce qu'il y a... Pourquoi la douleur, elle est unilatérale ? Pourquoi une douleur ? Parce que la trempe, elle est fine et il y a un phénomène. Il y a, à l'intérieur, il y a un petit embryon, un foetus. On dit embryon, premier trimestre. À partir du deuxième, on parle de foetus. Donc, un petit embryon qui essaie de se développer dans un espace très kishara, très fin kishara. D'accord ? Ce qu'on appelle la douleur, elle est du type... Comment elle sera ? Comment elle est du type ? Ça vous rappelle quoi ? La colique. La colique, très bien. Elle vous rappelle ? Donc, c'est une douleur de type colique. D'accord ? Ce n'est pas un type pesanteur. Vous avez un coup de poignard qui a mal à l'infaractus du myocarde ou bien l'infaractus iliomézonthérique. C'est une douleur expulsive de colique. Le nalithiase rénale. D'accord ? C'est le même principe. D'accord ? C'est bon ? Oui, monsieur. Donc, c'est une douleur unilatérale type de colique. Très bien. Déjà, elle vous oriente sur quel ovaire ou de quel côté elle est la grossesse utérine. Extra-utérine, pardon. Donc, on a vu ça. C'est les signes qui sont un peu... Donc, si vous avez une douleur latéralisée à droite ou à gauche, si vous avez des saignements, ça veut dire que la grossesse n'est pas normale. Bien sûr, on peut avoir une grossesse normale mais une douleur à droite, bien sûr, il ne faut pas... Il faut savoir toujours éliminer l'appendicite. D'accord ? OK ? Donc, on peut avoir une grossesse normale avec une douleur à droite. Vous allez penser à la grossesse extra-utérine. Vous allez demander d'un gynécologue. Le gynécologue, comment il va confirmer ? Donc, devant ce signe-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Un toucher vaginal. On va faire un examen clinique. Vous voyez ? On peut faire un examen clinique à la recherche du signe. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Le signe classique clinique de la grossesse. C'est plus intéressant. D'accord ? Oui. Bon, on peut faire un toucher vaginal pour voir s'il y a une douleur du cul de sac. Parce que c'est la douleur à droite pour la réveiller. Bon, c'est... Oui, mais... C'est un des examens avant l'événement de l'échographie. D'accord ? Oui. Donc, ce qu'on va faire ? On va confirmer. On demande biologiquement si cette aménorée... Exactement. Si cette aménorée, elle est secondaire à une grossesse ou bien à... Si on trouve l'ACG négatif, ça veut dire que c'est une aménorée qui n'est pas liée à la grossesse. Si par contre, on trouve l'ACG positif, donc on est sûr qu'il y a une grossesse. D'accord ? Donc, on confirme d'abord la grossesse par un taux de bêta-ACG. Si le taux de bêta-ACG, il est positif, ça veut dire que la femme, elle est enceinte. D'accord ? Moi, on me dit comme ça, j'ai une consultation, j'ai une à des jeunes surtout, je ne sais pas, je ne sais pas, aménorée, tu fais un taux de bêta-ACG positif, tu as fait un rapport ou tu sais, je n'ai jamais fait de rapport. On s'en fiche de la vie des gens, d'accord ? Mais on a un taux de bêta-ACG, elle est enceinte. D'accord ? Et c'est très fréquent parce que les jeunes filles, elles ne veulent pas dire la vérité, mais elles viennent dans un tableau de grossesse. Est-ce que tu fais des rapports ? Tu demandes un taux de bêta-ACG, il revient positif, c'est bon, elle est enceinte. Donc, quand le taux de bêta-ACG est positif, même s'il n'y a pas de rapport, on s'en fiche royalement, on va la considérer comme la Vierge Marie et elle est enceinte, point barre. D'accord ? On s'en fiche, le taux de bêta-ACG, ça veut dire qu'elle est la femme, elle est enceinte. Donc, le taux de bêta-ACG, il va nous donner, nous orienter que la femme, elle est enceinte. Mais la localisation de la grossesse, le taux de bêta-ACG peut nous orienter. L'échographie. Très bien, c'est l'échographie, bien que le taux de bêta-ACG, il est sécrété à partir du 9e jour de la fécondation et il subit une croissance sur le logarithme chaque 48 heures avec un dédoublement. Donc, si ce process normal, le taux de haka, par exemple, il était à 1 000, après 48 heures, il sera à 2 000. Si on le trouve à 1 500, donc on va dire que cette grossesse, ce n'est pas vraiment normal. Elle peut être grossesse arrêtée, ou bien une grossesse extra-éthérée. Donc, ce pour être perturbé. Exactement, on aura une perturbée, mais qui ne nous oriente pas vraiment sur la grossesse extra-éthérée ou c'est la grossesse menacée. Donc, pour voir la localisation exacte, pour voir de professeur Lahmar. Donc, vous attendez qu'un des gens se trouve la voix série, mais pour voir que professeur Lahmar n'est pas au chalet, il est au chalet, mais il gagne. Donc, je ne suis pas dans le chalet, je ne suis pas dans l'écoute russe. D'accord ? C'est un signe indirect que je n'ai pas donné de cours. C'est vrai. Il gagne sur Zoom, c'est un signe direct que professeur Lahmar il est sur Zoom. Donc, professeur Lahmar il est extra et dépeint. D'accord ? C'est clair, c'est clair. D'accord, ouais, d'accord. C'est clair. Monsieur, je reviens sur... Donc, on fait une échographie, on va voir l'échographie, on va la visualiser l'utérus. Si l'utérus, il est vide, ça veut dire que la grossesse n'est pas dans la cavité. C'est un signe indirect qu'elle est extra-éthérine. Il n'a pas donné de cours. Non, mais j'ai... Il sera sûr que je suis... Donc, l'utérus, il est vide. On va chercher à droite, surtout du côté de la douleur, on va trouver la grossesse dans la trempe. Ça sera un signe direct que la grossesse, elle est dans la trempe. La vacuité utérine, c'est un signe indirect. D'accord ? C'est bon ? Monsieur ? Oui. S'il vous plaît, à quel jour on peut visualiser le fœtus que lève la trempe ? Très bien. Donc, la grossesse, la grossesse, elle est visible quand le taux de bêta-CG est supérieur à 1500, ce qu'on appelle le seuil discriminatif. En semaine, une grossesse normale, la grossesse, elle est visible à partir de 4 semaines et demie par sonde endovaginale. Parce que la différence entre la sonde endovaginale et la sonde abdominale, c'est quoi ? Parce que la sonde abdominale, il y a la peau, la graisse, chihma ou les onces intestinales qui perturbent la qualité de la sonde. Donc, si on introduit une sonde endovaginale, on va être au contact direct de l'utérus. Donc, la sonde endovaginale, elle est plus précise, elle est plus précoce. Et la grossesse, elle est visible à partir de 4 semaines et demie. Une grossesse normale. Donc, ce qui correspond à un taux de 1500 de bêta-CG. D'accord ? Ce qu'on appelle le seuil discriminatif. Donc, si vous faites un taux de bêta-CG à 800, 600, 500, vous ne risquez pas de voir la grossesse parce qu'il n'est pas... Est-ce qu'ils peuvent voir la lune à midi ? Non. Très bien, c'est bien. Le soleil, le soleil à minuit, il se n'a pas de se voir. Donc, le seuil discriminatif à partir duquel on a grossesse, c'est de 1500, c'est le seuil discriminatif. Et elle est visible à partir de 4 semaines et demie, surtout par son endovaginale. Et pourquoi l'endovaginale ? Parce qu'elle est proche, l'utérus, elle n'est pas dérangée par la paroi ni par les ondes intestinaires. D'accord ? Oui. Très bien. Donc, le foetus meurt. Bien sûr, il n'a pas les conditions. Il se développe, il se développe. Mais il n'a pas assez d'espace. Donc, avant qu'il mourisse, il va entraîner des dégâts. Il y a tous les signes que vous venez de me citer. C'est les signes d'une grossesse extra-utérine diagnostiquée préconcément. D'accord ? C'est quoi préconcément ? Ça veut dire ? Parce que si l'utérus... Allô, allô ? Oui, on vous entend. Oui, monsieur, on est là. Ah, super. Donc, si l'utérus... L'utérus, parce que l'utérus, vous n'avez... S'il a la grossesse au niveau de la trente, si vous passez à côté, par exemple, une femme qui se présente, vous que j'ai mal, le taux de bêta, c'est positif, tu fais une écoute, là, tu ne trouves rien. Là, il n'y a rien. C'est juste une colique, on rentre chez toi, on prend du spasso. Le fétucide, l'embryon, il est en train de quoi ? Il prend du volume, du volume, dans une trompe qui file. Qu'est-ce qu'il y a ? Le risque, c'est quoi ? C'est quoi ? Le risque, c'est... La trompe se recondure. Là, la trompe se rend, elle s'éclate. C'est la rupture de la trompe. Et le tableau, il sera quoi ? Le tableau, il sera de quoi ? Péritonite. Péritonite. Péritonite, un hémopériton, une hémorragie intra-péritonienne. État de choc. État de choc. Il a été poignardé par un couteau. Ce sera une perforation d'un hémorragique ou d'un éclatement d'une veine. Donc, il sera le tableau d'un choc hémorragique dans les malades. En général, il y aura les urgences chirurgicales. Dans un tableau d'état de choc, froideur, il y a un hémopéritonite. de grand-dance. Il prend l'origine des vaisseaux quels. Il garde la trompe. Elle est complètement déchirée, qui saine. Et dans ce cas-là, il est au déchiré du gynécologue. Nous disons à Naya, on va clomper la trompe. Donc, c'est le tableau de la rupture cataclysmique de la grandesse suberte. Donc, le tableau de quoi ? C'est une complication. C'est un diagnostic qui est méconnu. D'accord ? C'est des gens qui sont passés à côté d'une tête extra-utérielle. Parce que si vous diagnostiquez précocement, qu'est-ce que vous allez faire ? On va parler du polythérapeutique. Donc, le diagnostic, vous n'avez quoi ? En plus des signes cliniques de la grossesse, on a les métroragies, les couleurs. Devant ce tableau-là, on doit penser à la grossesse extra-utérielle. On va faire une échographie, on va visualiser l'utérus. On cherche d'abord l'utérus, le bébé. Si on ne le voit pas dans l'utérus, c'est un signe indirect que la grossesse n'est pas dans l'utérus. Mais je finis. Mais on va chercher à droite, à gauche, on va trouver l'embryon, soit dans la trempe droite, soit dans la trempe gauche. Et dans ce cas-là, on a vu la grossesse dans la trempe droite. On a aussi une grossesse extra-utérielle. Tuber. D'accord ? Bien sûr, on a lancé un bilan de bêta-acégique qui est revenu positif. Si on fait un retard diagnostique où là, on ne voit pas la grossesse extra-utérielle, on passe à côté. La grossesse n'est pas jusqu'à un moment où elle va éclater. Tout à fait, il y a un choc de tableau et non-ragile. C'est bon ? C'est bon ? Une question ? Donc, l'allohumulation, l'allohumulation, c'était une réponse peut-être. Vous n'assiez en rien contact entre le sang maternel et le sang total. Le risque, c'est l'allohumulation. Très bien. D'autres questions ? Je ne vois pas. C'est bon ? Oui. C'est bon ? Donc, vous n'avez le diagnostic qui est établi devant l'aménorrhée. Douleur, métroragie, on fait un examen complémentaire, un taux de bêta-CG qui revient positif, ça ne veut dire qu'il y a une grossesse, mais il ne répond pas sur la localisation. Pour répondre à la localisation, il peut faire une échographie qui va nous montrer un utérus vide et une grossesse en dehors, soit dans le trompe, soit dans l'ovaire, soit dans la cavité abdominale. D'accord ? Très bien. Donc, on a posé le diagnostic de la grossesse extra-éthérique. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut les traiter. On va traiter. Il faut les traiter. Qu'est-ce qu'on va traiter ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va laisser évoluer la grossesse ? Non. Parce que si on la laisse évoluer, qu'est-ce qu'on aura ? Le tableau des mouches. Très bien. On aura une rupture de la trempe. Mais supposons, je vous pose la question, supposons la grossesse n'est pas dans la trempe, elle est dans la cavité abdominale. Est-ce qu'il y aura le tableau de rupture ? Non. Non. On aura une grossesse qui peut aller jusqu'à terme. Et jusqu'à terme, c'est neuf mois parce qu'elle a de l'espace. D'accord ? Et dans ce cas, le diagnostic en général, si on le fait par hérographie, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une césarienne, une laparotomie, une bébé, une placenta, parce que la placenta, c'est sur les onces intestinales, on ne peut pas arracher les onces intestinales. D'accord ? Heureusement que c'est exceptionnel. D'accord ? C'est bon ? Jean, monsieur, oui. Non, c'est bon. La grossesse ? OK. Donc, comment sera le taux de bêta ACG en cas de diagnostic tardif, s'il vous plaît ? Le taux de bêta ACG aura une grossesse normale, c'est un dédoublement chaque 48 heures. Donc, madame, quand elle a une grossesse, le taux, il est positif, mais l'évolution, elle sera inférieure à l'âge gestationnel. Il ne sera pas dédoublé chaque 48 heures. D'accord ? C'est bon ? OK ? Numéro 1 ? C'est bon ? Oui. Super. Donc, on est sur les moyens thérapeutiques. Vous avez les moyens thérapeutiques, le but, c'est de poser le diagnostic précocement pour ne pas avoir des complications. Donc, les moyens thérapeutiques, qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont les moyens thérapeutiques ? Monsieur, je m'excuse. Il y a une participante qui n'a pas compris quand la grossesse est abdominale. La grossesse compte, la grossesse est abdominale. Elle peut se développer ou là non ? Elle peut se développer parce qu'elle a de l'espoir. Oui. Sur la 3, très bien. Donc, elle se développe, donc ça ne se fait pas. Entre temps, on fait une mycographie, on utilise sa droite où le bébé est dans la cavité. La femme, elle ne peut pas accoucher. Elle ne peut pas accoucher, mais le vagin n'est pas. L'abdomen n'est pas ouvert dans le vagin. Oui. C'est l'utérus qui est ouvert dans le vagin. Donc, elle ne peut pas accoucher. Si on ne la laisse, on ne fait pas la césarienne à 9 mois, il peut se mettre à un bébé ou il se met à un bébé et les bébés sont momifiés. D'accord ? Oui. Donc, ça a dit l'un des gens qui ont un bébé et ils ont un bébé et ils ont un bébé sans préparation. Ils ont un bébé et un bébé et ils ont un bébé. Donc, c'est un bébé. C'est un bébé. Elle ne va pas accoucher, elle n'aura pas de contraction utérine parce que ce n'est pas l'utérus. C'est-à-dire que le bébé n'aura plus de placenta et il se calcifie. Le bébé décède. Qu'est-ce qu'il va subir ? Il ne va pas s'infecter. Il est dans une cavité qui est propre. Que le lieu est aseptique. Quoi ? Une cavité aseptique. Donc, qu'est-ce qu'il va subir ? C'est une momification. C'est une grossesse abdominale, il est devenu un césarien. Elle ne l'a pas retomée. D'accord ? Parce qu'elle ne pourra jamais accoucher. Elle n'aura jamais de douleur de l'accouchement. Est-ce qu'elle a douleur de l'accouchement ? C'est l'utérus ? Où est-ce qu'il se contracte ? D'accord ? Oui. Tu répondis à la question de celle qui a posé la grossesse abdominale. Oui, c'est bon. C'est bon, Haji. H-J-J-E. C'est bon ? H-J-E. H-J-E. Je l'ai compris, H-J-E. Oui, c'est bon. C'est bon. Très bien. Donc, vous avez des moyens thérapeutiques. On doit traiter. Soit on doit traiter quelque soit. Donc, le but, c'est de ne pas poser des diagnostics précocement pour qu'on puisse traiter rapidement. On a deux moyens thérapeutiques. Soit la chirurgie, sinon, qu'est-ce qu'on veut ? Médicalement. Très bien, médicalement. Parce qu'on va la considérer comme une tumeur. D'accord ? On va faire une chimothérapie. La chimothérapie. Très bien. Une chimothérapie, comme ce n'est pas un cancer, un cancer. Du coup, une chimothérapie, on va donner plus une seule molécule, même plus plus. D'où le méthotrexate qui donne la molécule. C'est un anti-mythotique. qui va détruire les cellules. Donc, les cellules, c'est le bébé, comme il ne sait rien. Il va le détruire. OK ? Il va le necroser. Il va l'empêcher. C'est un anti-mythotique. Il va empêcher la multiplication comme une tumeur. D'accord ? Le but de la chimothérapie, c'est de donner des anti-mythotiques. Oui. Comme on va donner, donc on va donner... Oui, le césarien, c'est pour sauver le bébé. Césarien, quel césarien ? Elle a posé une question qu'on dirait le césarien et bien sûr, c'est un bébé qui a aussi neuf mois et qu'aujourd'hui, c'est pour sauver. Pour le sauver, c'est parce que si on ne le sauve pas, il va mourir. Ça perd. Il va surmifier. Il va mettre. C'est bon ? Donc, on a dit la chimiothérapie. C'est le chimiothérapie. Pardon. Normalement, il n'y a rien dit que j'aurais dû partager avec vous. Je n'ai pas dit que j'ai la main. Pardon. Donc, on a dit qu'on va faire soit le traitement médical soit le traitement chirurgical. Donc, c'est le traitement médical et quand est-ce qu'on fait le traitement chirurgical ? Si je pense que je pense le chirurgical quand c'est abominable, non ? C'est vrai l'indicat dans le début de l'hc. Le médical et le chirurgical quand il est au régime de la chirurgie. C'est clair. C'est un abdommage chirurgical, n'est-ce pas ? Oui. Mais contre la grossesse, elle est très précoce, elle est très très jeune. Elle est très très jeune. On fait une traitement médical quand la grossesse elle est très jeune. Quand elle est pour si symptomatique en fonction de l'âge de la grossesse. En fonction de l'âge de la grossesse. Il y a un score qu'on appelle le score de Fernandez. D'accord ? Et la taille de la grossesse et le taux de bêta-HCG. Le taux de bêta-HCG, l'âge de la grossesse, est-ce qu'elle a présence au nom d'un niveau péritoire, le taux de progestérone et l'âge en aménoré et la présence au nom de douleur. Quand il y a le calcul, par exemple, la grossesse elle a un âge de 10 semaines. La taille a 3 points. Une douleur spontanée la taille a 3 points. Si le score est supérieur à 13, on fait d'emblée la chirurgie. D'accord ? Et bon ? Donc si le score de Fernandez est inférieur à 13, qu'est-ce qu'on fait ? Un traitement médical. Très bien. Donc le 13, c'est en fonction du score. Il y a un score où je vous dis est-ce que le traitement médical va réussir ou non ? Donc si le score est inférieur à 13, on fait un traitement médical. Médical. Qui est le méthotrexate en dose. On donne un milligram par kilo en dose unique. Donc si la femme elle pèse 50 kilos, la théorie a 50 milligram en injection en intramusculaire dose unique. D'accord ? Oui. Ok ? Dose unique. Oui ? Et on va voir. Comment on va juger que le traitement est efficace ? Monsieur, la trompe ? On en parle le taux de bêta-HCG. C'est une clinique ? Non, le taux de bêta-HCG. Bêta-HCG, oui. La diminution. La diminution. Très bien. S'il y a une diminution du taux de bêta-HCG, ça veut dire que le traitement est efficace. Efficace, oui. Et le taux, comment le taux supposons qu'une injection le taux de bêta-HCG le taux était à 1000 ? Supposons qu'il y en a après. Ou que ce soit déjà on redose le taux de bêta-HCG. Est-ce que juste une heure après l'injection ou une semaine ou trois jours ? Quatrième jour. Quatrième jour. Quatrième jour. On attend l'effet de la chimiothérapie. Juste après, l'injection, c'est sûr qu'il n'est pas. Donc au quatrième jour, on va faire le taux. Donc avant l'injection, la première injection, on fait un taux de référence. L'injection, on fait un taux de bêta-HCG. Supposons que le taux était à 1000. Je ne sais pas comment répondre à ça. Le quatrième jour, on fait le taux de bêta-HCG. Le taux de bêta-HCG doit diminuer de plus de 10%. Supposons qu'un ami à J4 déchets les moules. 900. D'accord ? Oui. Parce que supposons le gars au 950, est-ce que c'est efficace ? Non. Ce n'est pas efficace. La diminution, elle doit être supérieure à 10%. A 10%. Oui. Donc 800, 500, 400, 200, c'est supérieur à 10%. Si par exemple le taux n'est pas le taux à 900, ça veut dire que c'est inefficace. Qu'est-ce qu'on fait ? On refait une deuxième injection. Le taux de référence, est-ce que 1000 ou la 950 ? 950. 950. 950. 950. 4 jours après la deuxième injection, 850. Très bien. 10% d'images, 10%. Ok ? C'est bon ? Très bien. Donc si par exemple échappe du traitement médical, qu'est-ce qu'on fait ? Traitement chirurgical. Chirurgical. Si le score de Fernandez est supérieur à 13, qu'est-ce qu'on fait ? Traitement chirurgical. Traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, exactement, par scélioscopie ou la parla parotomie, de préférence par scélioscopie, sauf choc hémorragique, état de choc les endulaparotomie, mais si pas on sait pas un choc hémorragique, on peut faire scélioscopie ou la chirurgie classique. Qu'est-ce qu'on fait ? Soit la trempe, la guinaha comme léha, on fait un avortement tube au abdomen, ce qui est allé au vert, la trempe qu'un, ce qui est allé à l'abzoa, c'est le pavillon, ce qu'on appelle un avortement tube au abdomen, d'accord ? Supposons, on fait une mini-césarienne sur la trempe, on aspire l'embryon, d'accord ? Oui. Supposons, la trempe, l'éclaté, qu'est-ce qu'on fait ? L'éclaté, l'éclaté, avec l'embryon, la salle de l'éclaté, d'accord ? C'est totalement. Totalement. L'éclaté, complètement éclaté, parce que il a éclaté, qu'est-ce que tu fais ? Donc, le but, le but du diagnostic, le but du diagnostic, les mécoules, un diagnostic très précoce, exactement, pour éviter d'enlever la trempe. Vous avez compris ? Oui, pour sauver la trempe. Oui. Pour sauver la trempe. Très bien. Monsieur, s'il vous plaît, si vous pouvez répéter cette partie, j'avais un problème de connexion. Vous avez la chirurgie, soit le traitement chirurgical, soit par la parot, soit par cellule. D'accord ? État de choc, bien sûr, on dit la parotomie chirurgicale. Sinon, on fait une cellule scola, on fait la trempe, c'est un an, je trouve ça, les porteurs de la grossesse, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on a besoin de la trempe pour faire le bébé. Il a le tube de dentifrice, d'accord ? Pour ne pas ouvrir la trempe, pour ne pas sectionner. D'accord ? Sinon, on fait une petite incision, une chrjou, ce qu'on appelle une mini-césarienne. La trempe endommagée, qu'est-ce qu'on fait ? On l'enlève. C'est bon ? Oui. Oui, merci. Merci à vous. C'était un plaisir. Bien que je ne vous vois pas, tu vois que tu connais, tu vois que vous avez profité de mon beau visage. Et moi, à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, Professeur. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Merci, Inch'Allah. Merci, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.